Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est PacoPak31 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo test du jeu D8 Sports, j'ai nommé FIFA Street. Dans cette petite vidéo, nous allons parler des différents modes de jeu, de la sélection World Tour, Xbox Live, mon équipe et arène d'entraînement, je vous avoue que je ne vais pas faire quelque chose dessus, mais j'en parlerai brièvement à la fin de la vidéo. Tout de suite, nous commençons avec le coup d'envoi et ses différents modes de jeu. Dans cet onglet coup d'envoi, on retrouve 4 modes de jeu et une partie personnalisée. Les 4 modes de jeu en question sont 5 contre 5, règles petit pont, foot sale et dernier survivant. On va de suite commencer par le premier mode 5 contre 5. Dans ces différents modes de jeu, vous avez le choix parmi 148 équipes qui composent les 6 plus grands championnats, telles que la Major League Soccer, la Barclay Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A ainsi que la Ligue ABBVA. Mais vous pouvez aussi en découdre avec votre équipe internationale préférée telle que l'Allemagne, le Brésil, la Corée du Sud ou encore l'Autriche. Mais vous avez aussi des équipes spéciales de freestylers spécialement conçues pour le jeu EA Sports FIFA Street. Et je vous laisse là-dessus pour voir ce petit gameplay sur le mode 5 contre 5. Dans ce mode de jeu comme son nom l'indique, vous vous retrouvez avec 5 joueurs dans chaque équipe. Nous avons 2 périodes de 3 minutes et l'équipe qui marque le plus de buts à gagner. Les spectacles étaient au rendez-vous, les tricks aussi et bien sûr les buts comme celui-ci. Voilà, vous pouvez aussi choisir comme je vous ai dit parmi beaucoup beaucoup d'équipes. Et vous allez voir qu'il va y avoir un petit second but sur cette petite phase de gameplay que j'ai faite. En fait, je contrôlais Arsenal et je jouais contre l'équipe de Toulouse. Autant vous dire que c'était assez déséquilibré, mais l'ordinateur déjà a pas mal de niveaux. Mais je vous avoue quand même que c'est beaucoup plus passionnant d'humilier quelqu'un, de quelqu'un qui contrôle son équipe, qu'une équipe contrôlée par l'ordinateur. Voilà, sur ce petit second but on va se retrouver pour le deuxième mode de jeu, qu'est le futsal. Dans cette petite phase de gameplay en mode futsal, la particularité c'est qu'il y a des limitations de terrain. Donc les touches et les corners sont de rigueur et toujours bien sûr les buts. C'est toujours du 5 contre 5 et l'équipe qui marque le plus de buts remporte le match. Ce sont des périodes de 3 minutes. Sur le gameplay, je contrôlais le FC Barcelone et j'avais choisi comme adversaire de l'ordinateur l'équipe de Major League Soccer de Chicago. Voilà, donc vous allez de suite voir en application les limitations de terrain, la particularité qu'on a quand on fait les remises en touche. Vous allez voir, je vais intercepter le ballon, je vais aller bêtement en touche et regardez, le joueur a la main sur le ballon et il va tirer avec le pied pour la donner à son adversaire. Pour le gardien, lors des dégagements, il a contrôle directement la main pour la donner à ses coéquipiers. Et on se retrouve de suite pour le nouveau mode de jeu Règles Petits Points. Concernant ce mode de jeu, les règles sont simples. Chaque petit pont vaut 3 points, chaque louche vaut 2 points et chaque adversaire éliminé 1 point. Les points s'accumulent jusqu'à ce que vous marquiez. Si l'adversaire marque en premier, tous les points que vous avez accumulés en faisant des tricks et des éliminations sont perdus. Sur ce gameplay, je jouais avec le Brésil et l'ordinateur était l'athlétique Bilbao. Bien sûr, les tricks sont de rigueur et regardez ce magnifique ciseau qui n'arrivera pas à rentrer. L'adversaire va récupérer le ballon, va réussir à m'éliminer et marquer ce qui va lui rapporter 1 point. Il n'a pas fait de petits ponts sur ce dernier contraint, c'est qu'il lui a permis juste de toucher 1 point. Voilà, regardez. De suite, une dernière frappe, ça va finir. Et là, on se retrouve pour le dernier mode de jeu Dernier Survivant. Pour ce dernier mode de jeu, je vous mets le gameplay en entier. Le dernier survivant consiste à que chaque but marqué, vous perdez un joueur. Il faut donc être la première équipe à perdre tous ses joueurs. Ça se joue à 3 ou 4 joueurs et il n'y a pas de gardien. Comme vous voulez le voir, l'équipe de France a marqué un but. Du coup, un joueur de leur équipe a disparu. Je ne vais pas tarder à égaliser, on va se retrouver à 3 contre 2. Je pense que l'équipe de France va réussir à marquer encore une fois. Mais je vous avoue que c'est vraiment difficile comme mode de jeu et qui est quand même mon mode de jeu préféré. Alors, bien sûr, les limitations de terrain, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez tirer contre les murs, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, vous n'avez pas d'arbitre, donc vous pouvez faire l'attaque comme vous voulez. Et les tricks sont vraiment le bienvenu dans ce mode de jeu pour faciliter un petit peu votre équipe à éliminer très facilement vos joueurs. Là, regardez, il va tirer. Malheureusement, ça passe entre mes jambes ou juste à côté. Du coup, la France se retrouve à 2 joueurs et moi, j'ai toujours mes 4 joueurs. Alors, vous allez me dire, oula, tu es vraiment en train de perdre. Mais non, c'est là la facilité et puis l'originalité de ce jeu, de ce mode de jeu. C'est que, une fois que vous vous retrouvez supérieur, vous avez plus de possibilités à revenir dans le match. Ce que je viens de faire, regardez, je me retrouve à 3 contre 2. J'intercepte et là, on va se retrouver à 2 contre 2. Vous avez vu, en l'espace de 30 secondes, j'ai refait mon retard. A 2 contre 2, ça devient de plus en plus dur, sachant qu'un adversaire éliminé, ça peut finir sur un 2 contre 1. Et on sait très bien que les 2 contre 1 dans FIFA, FIFA original, enfin FIFA original, vous m'avez compris, sur les gros matchs, c'est 100% de but. Enfin, ou 90%. Là, malheureusement, je ne vais pas arriver à... Je ne vais pas... Si, si. Voilà, je vais arriver à marquer quand même. Et là, je me retrouve à 2 contre 1. Là, je stresse un peu. Vraiment, je vous le dis. Alors, comme vous l'avez vu, je contrôle le Brésil et puis c'est l'équipe de France en face. 2 contre 1. Autant vous dire que là, ben voilà, je pense que c'est fini. Vous voyez. Bon, 1 contre 1. J'ai la balle. J'ai plutôt la mainmise sur l'élimination de mon adversaire. Malheureusement, je me fais contrer. Et là, regardez, je n'arrive pas à refaire mon retard. Il marque et c'est la fin du match. Voilà, l'équipe de France a gagné. Et ce mode de jeu, je vous conseille vraiment, si vous achetez le jeu FIFA Street, à l'essayer. C'est plutôt ce qu'il y a de meilleur pour s'amuser avec ses potes et à les humilier les uns après les autres. Voilà, sur cette petite phase de gameplay, on va passer de suite à la séquence World Tour. Dans ce mode World Tour, vous devez mener votre équipe au sommet mondial. Et pour ce faire, vous créez votre propre équipe. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir son nom, son abréviation, ainsi que l'annoncement de l'équipe lors des matchs importants. Vous pouvez aussi créer votre écusson sur les maillots, ou peut-être le faire apparaître, ainsi que le nom et les numéros, mais je ne l'ai pas encore déverrouillé, comme vous le voyez. Vous pouvez aussi créer votre logo, ainsi que les tenues de l'équipe. Pour améliorer votre équipe à chaque fin de match, vous gagnez des points style que vous pouvez reporter sur les améliorations de vos joueurs. Vous avez aussi la possibilité de les modifier ou de simplement supprimer ce joueur. L'amélioration vous permet d'avoir des compétences un peu plus élaborées, telles que le physique, la défense, les dribbles, ainsi que les compétences de gardien, les passes, les tirs et la vitesse. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi des compétences de trick. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des tricks débloqués grâce à vos points style et que vous pouvez reproduire en match. Bien sûr, ces tricks sont très importants pour faire un maximum de points et ainsi améliorer votre joueur le plus rapidement possible. Vous avez aussi les compétences de célébration, mais ça, ce n'est qu'anecdotique. Une fois votre équipe créée, vous avez la possibilité maintenant d'en découdre avec le monde entier. Et pour cela, il vous suffit d'abord de monter les échelons au niveau régional, national, européen et ainsi le mode mondial. Pour vous faire connaître de tous. Les compétences se gagnent au fur et à mesure des matchs. Vous avez aussi des nouveaux modes de jeu non présentés dans le mode coup d'envoi, mais ça, je vous laisse la surprise. Lorsque vous remportez une compétition au niveau régional, national, européen ou mondial, vous accumulez des points au classement final selon le niveau que vous avez choisi. Ces points s'accumulent et il faut bien sûr être la première équipe pour passer à l'échelon suivant. Une compétition remportée vous permet ainsi de personnaliser vos joueurs tels que les chaussures, les maillots ou encore les shorts ou pantalons. Vous vous êtes battu corps et âme contre les autres équipes, a marqué un but de plus à la dernière seconde et maintenant vous êtes fier d'arborer votre coupe. Gagnez en compétition ! Dans le jeu en ligne, nous retrouvons le mode saison street. Parti en ligne par équipe, jouer avec des amis ou jouer avec un groupe d'amis Xbox Live. Dans saison street, le but est simple, c'est le même mode que dans FIFA 12, face à face, c'est-à-dire que vous devez avoir un certain nombre de points pour accéder à la division supérieure. N'étant pas un habitué pour l'instant du mode live, je n'ai disputé qu'un seul match et j'ai eu droit à un Rashid. Je menais 6-1 au bout de 3 minutes, il a décidé tout simplement de quitter le jeu. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des coupes et scénario street, c'est là où se retrouvent un petit peu tous vos trophées, le graphique de la division et ainsi que les classements mondiaux, nationaux, tout ce que vous voulez. L'onglet mon équipe, c'est le récapitulatif de votre équipe que vous avez constitué en mode world tour. Bien évidemment, vous pouvez dès à présent améliorer votre joueur, ses compétences d'aptitude, ses compétences de trick ainsi que de choisir une célébration après chaque but marqué. Les compétences de trick peuvent être appliquées dans le mode arène d'entraînement qui vous permet, comme dans FIFA 12, de vous retrouver face au gardien, de faire chauffer votre manette ainsi que votre pouce droit. Faites attention, luxation du pouce, c'est très important dans ce jeu. C'était PacoPak31 pour cette vidéo test, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !